bonjour à tous ici spreelex et bienvenue sur une nouvelle présentation du mercredi aujourd'hui nous allons jouer à tanuki no tabi un petit jeu gratuit que j'ai trouvé et qui m'a paru sympa on va le découvrir ensemble et pour cela donc le game bonjour mon frère c'est ton grand jour aujourd'hui arrête de faire la sieste dans les champs dépêche toi et finit et corvée sinon l'ancien viendra trouver tu peux bouger avec w sd donc va planter les graines avec le clic gauche donc la petite seconde je dois vite changer voilà donc une fois que tu auras fini rentre en toi chez l'ancien pour lui parler ok donc c'est un twin stick shooter normalement mais bon c'est au clavier souris là je ne sais pas s'il est ouais c'est bon il est ah oui mais on peut pas bouger le c'est dommage donc il faut que je plante d'accord voilà qui est compliquée elle va parler à l'ancien désolé je vois que tu as fini tes corvées maintenant rends toi à l'hôtel sur la droite est prêt le dieu tanuki oui et kotaru tu es prêt à prier pour ta bénédiction ne soit pas nerveux ça ne fait pas mal en fait la bénédiction et en bonne voie vas-y reçois ta bénédiction et et gagnant puissance même si je n'ai aucune idée comment tes pouvoirs vont se manifester avec la bénédiction appuyer sur le clic droit pour viser et relâcher votre nouveau pouvoir tanuki déployable mini-étourdissement au lâcher initial ça va envoyer une vague sonore qui va ralentir et endommager les ennemis jusqu'à un intervalle où être touché et voilà kotaru kotaru je vends quelques-unes de nos récoltes au palais de kitsune mais j'ai vendu quelques récoltes au palais de kitsune il y a quelques jours j'ai eu une conversation avec un garde et il lui ai dit que nous aurons bientôt une inauguration nous aurons aujourd'hui pardon une inauguration du protecteur de notre village il nous a félicité il nous a dit que le clan kitsune viendra personnellement pour la cérémonie oui et ça donc il redit la bonne chose d'accord ah oui je peux le détruire même moi-même très bien alors qu'est-ce que j'ai avec tab d'accord c'est la carte euh je suis ici ok je vais obtenir un jour ma petite soeur eh petit frère eh grand frère quelle bénédiction tu as obtenu un autre tambour pourquoi tu as besoin d'un autre de toute façon tu n'essayes non pourquoi n'essayes-tu pas ne l'essayes-tu pas à la course du festival c'est pas grave si tu gagnes ou perds juste essayer ton nouveau pouvoir utilise ton nouveau euh ton nouveau tambour avec le clic droit et gagne un un regain de plus vitesse lorsque tu tu sprints avec l'espace avant que tu entres dans la course repose-toi euh à la course Satu Kodama euh sur le sur la souche là-bas courage je t'attends à la ligne d'arrivée ok après il se reste un espace pour euh ok pour un petit un petit sprint et l'élu je suis Yuki je suis ici d'accord il n'y a rien d'autre ça c'est des épouvantailles en fait voilà vous remarquez euh le Kodama assis sur le sur la bûche et vous vous reposez à côté de lui il se souvient de votre présence vous avez sauvé le jeu ok prêts 3 2 1 go hop je peux où je vais aller hop d'accord ouais c'est pas bien j'ai triché non ça doit être oh c'est des méchants ça qu'est-ce t'es-tu passé pourquoi ? est-ce qu'on s'est fait attaquer ? ma soeur je ne la vois pas où est-elle ? la reine Kitsune doit l'avoir emportée mais pourquoi ? pour m'appâter ? ma soeur est ma seule famille je dois la sauver j'espère que Bénédiction m'a donné assez de pouvoir pour pour tirer de meilleures graines alors tirer avec tirer sur les objets destructibles avec ok alors certains objets trouvés dans le monde sont destructibles il faut les détruire pour libérer le passage et gagner des orbes de soin par exemple voilà pourquoi nous ont-ils attaquer ? renkitsune aurait pu juste nous dire si quelque chose était mal plutôt que de détruire les villages Kotaru j'ai peur que les Kitsune ont emmené ta soeur pourquoi nous ont-ils envahis ? Kotaru s'il te plaît il est finalement temps que tu te rendes au village que tu non que tu te rendes hors du village pour aller sauver ta soeur alors voyons un peu ok bah j'ai pas trop le choix et donc là on est vraiment parti hé Kotaru avant que tu tu t'en ailles en aventure voici quelques astuces je pense que ça pourrait je pense que tu devrais le savoir quand quelqu'un a une quête pour toi ou a besoin d'aide il y a un point d'interrogation qui apparaît au dessus de lui je t'encourage à les aider parce que c'est la manière de faire des tanoukis ils peuvent aussi te récompenser avec un bonus et rendre ton voyage plus facile en plus lorsque quelqu'un a trois petits points au dessus de sa tête ils peuvent avoir des informations qui peuvent être utiles pour ton voyage les kitsune peuvent avoir détruit nos maisons mais ils ne détruiront jamais notre esprit bonne chance dans tes aventures maintenant Kotaru d'accord plein d'endroits où aller tu sembles triste je sais ce qui va te remonter le moral viens visiter les sources chaudes un bon bain chaud dans notre village va nettoyer toute cette tristesse de ton corps tu ne veux pas un bain tu veux devenir plus fort tu peux même t'entraîner avec notre chef Yokozuna va vers le nord et tu seras dans notre village en un rien de temps où peut-il être oh bonjour je ne t'avais pas vu comment puis-je t'aider Kotaru est-ce que je t'ai occupé de murmurer et bien il y a ce marchand ambulant qui aime venir dans la forêt vivant des objets comme des matériaux bruts et de l'équipement venant de la montagne des sources chaudes j'ai besoin de lui acheter quelques objets pour reconstruire le village heureusement il est hors de danger d'équipement on va déjà aller au sous-fait chaud attention manjoubens manjoubens donc des petits pains manjou je vends de frais et chaud petits pains manjou d'accord ça c'est pas bon et hop 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 ok halte oh je t'ai fait peur je m'entraîne à être un garde juste comme mon frère le chef du village nous a ordonné plus de sécurité dans la forêt après qu'il ait entendu euh ce que les kitsune ont fait il a même envoyé quelques gardes au à la bordure des du territoire des kitsune le chef est un grand chef j'espère d'être comme le chef du village lorsque je serai grand ok alors il y a moyen de sauvegarder par là ok c'est un village très bien hop alors la bénédiction de notre Camille est vraiment fort ok le village est en sécurité parce que notre chef est fort comment je suis arrivé ici euh de toute façon bienvenue mon ami je suis Jabez d'accord de temps en temps je me sens comme je dois répéter les mêmes lignes encore et encore suis-je vraiment juste un programme euh fonctionnant dans le jeu mes parents me disent de moi que je suis fou de et me disent que je dois arrêter d'y penser mais hier je crois avoir je jure je jure que j'ai j'ai cru voir les mêmes les mêmes événements qu'aujourd'hui peut-être que c'est juste un rêve et que tout ça est dans ma tête void update d'accord d'accord donc là c'est juste mis à jour tu supprimes tout ce qui est toute la mémoire quoi ? mais 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 qu'est-ce que erreur redémarrage et bonjour je suis un nom et j'espère que vous avez que vous passez une bonne journée alors hop ça j'ai vu bienvenue aux sources chaudes bienvenue dans les sources chaudes Tanuki notre chef le Yokozuna et euh t'attends dans le dans l'arène des sumos cependant il a mis en place quelques épreuves que tu dois compléter pour tester te tester toi et ton esprit donc va à l'est et à l'ouest enfin va aux épreuves de l'est et de l'ouest et atteins les hôtels au bout pris aux hôtels et tu pourras rencontrer notre chef alors j'ai pas vu la sauvegarde donc elle doit être plus loin d'accord je vais aller là-bas très bien très bien hop petite sous-regarde et puis ici bien ju- euh bonjour oui pourquoi oui je suis là je suis Yili enchanté tu es Kotaru n'est-ce pas quel joli nom tu ressembles à un chat n'est-ce pas un choix de design tu dis hum c'est bizarre bien bonne chance pour ta quête Kotaru bonjour je vois un jeu de Saru Trivia chaque Saru dans le village a un rôle différent les gens comme moi sont des villageois ou marchands nous sommes le coeur et l'âme du clan certains d'entre nous aspirent d'être des guerriers défendant notre village donc nous nous entraînons avec notre chef le plus fort d'entre tous ceux avec les étouffes enfin non les cheveux bleus euh sont les travailleurs des sources chaudes ils sortent des sources chaudes à chaque fois que quelqu'un nous menace ceux avec les cheveux rouges sont les les lutteurs sumo en entraînement ils chargent courageusement vers l'ennemi en essayant de les abattre si tu veux payer au Saru Trivia de retour euh non parle moi de retour bon allez on va tenter une épreuve très bien ok donc là le mon viseur me donne aussi les munitions boum voilà très bien il m'en reste cinq j'ai déjà fini vider le passage hop euh toi d'abord ok parfait ça va il est encore assez facile encore deux encore un très bien un peu de vie je m'en fous l'épreuve est terminée il faut aller prier à l'hôtel crier à la statue de sa route vous accalmez vous êtes rempli de détermination très bien alors on va faire l'autre les épreuves du chef ne sont pas simples pourtant moi je les trouve simples voilà très bien très très bien voilà on recharge voilà très bien le deuxième on vient péter ils sont trois donc on ferme les soeurs voilà sumo déjà voilà mais je peux aller prier il y a la statue sa route vous accalmez vous êtes rempli de détermination très bien on a fini les épreuves on peut aller d'accord ce sont des singes et petit boss et petit gars t'as réussi mais il y a en fait une dernière épreuve avant que nous pouvons parler et c'est moi viens combattons non mais ça c'est pas bien là Hop, rester dans le verre peut-être. Sous-titrage ST' 501 Hop, rester dans le verre. Hop, rester dans le verre. Hop, rester dans le verre. Très bien. Oh, t'es vraiment fort. Je ne peux pas croire que tu m'as seulement eu avec tes pouvoirs. Euh, tu m'as donné une bonne leçon, là, mon pote. Je vois, les kitsune ont pris ta sœur, hein. Ils sont définitivement plus agressifs qu'avant. Mais ils n'ont pas essayé de nous envahir encore. Si tu vas sauver ta sœur, tu devras définitivement avoir besoin de plus que tes propres bénédictions. Bon, ici, prends la bénédiction du dieu Saru. Comme moi, tu seras capable d'invoquer le courage de défier tes ennemis. Et de... De les rencontrer la tête haute ou quelque chose comme ça. Vas-y, petit pote. Sauf ta sœur. Ok, c'est un roue déployable. Une fois lâchée. Des munitions vont être augmentées au max. Ça... Ah oui, ça va aussi attirer les ennemis. De temps en temps, jusqu'à ce qu'ils soient détruits. Voilà, il y a un taunt. Ok, là, on est au... Alors, voyons. Très bien, on va s'arrêter là. Vous avez vu maintenant comment ça se joue. Ça fait presque une demi-heure. Donc, ben voilà. Je vais toujours aller sauvegarder au cas où. Si jamais j'ai envie de continuer. Voilà. Et donc, on s'arrête là pour cet épisode. Enfin, cet épisode. Cette présentation. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez télécharger le jeu via le lien qui est dans la description. C'est gratuit, donc essayez-le. N'hésitez pas à me dire, donc, si vous l'avez fait. Et ce que vous en avez pensé. Mettez les pouces en l'air. Abonnez-vous pour ne pas rater d'autres présentations. Et surtout, portez-vous bien. Bye.